En bourse, faut-il investir sur les spécialistes des abonnements ? Réponse avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Directeur général de Cantalis. Alors l'économie de l'abonnement, qu'on appelle ça en anglais déjà ? Subscription Economy. Subscription Economy, avec l'accent. Ça se lit de plus en plus d'investisseurs. Et d'ailleurs, quand on regarde les boîtes, c'est ce qui a fait la fortune de Deezer, de Netflix. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un client. Derrière, c'est un client qui est captif, qui est fidélisé parce qu'il y a un système d'abonnement. Et donc, on est là plus longtemps, on dépense plus. C'est ça l'idée ? Oui, on transforme l'économie de produits en économie d'abonnement. Donc l'économie de produits, l'économie traditionnelle, c'est simple. Vous avez une entreprise, vous investissez énormément pour fabriquer vos voitures. Et ensuite, uniquement après, vous avez de la recette. Et la recette, en une fois, vous avez vendu votre voiture 20 000 ou 30 000 euros. L'économie de l'abonnement, c'est un cycle économique complètement différent. C'est un peu comme sur l'assurance. C'est-à-dire que vous commencez déjà à toucher les flux financiers. Les flux financiers qui peuvent être illimités, vous n'avez pas de période. Et ensuite, seulement, vous délivrez le service. Donc si c'est l'assurance santé, vous savez que vous avez payé régulièrement de l'assurance santé. Peut-être que le risque ne se matérialisera pas et que l'assureur ne payera pas. Ça, c'est le scénario un peu idéal. Et donc, c'est une économie qui est forcément recherchée. Parce que vous avez une résilience, vous avez une visibilité, vous avez des flux financiers. Et donc, tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer une économie de produits, donc des économies traditionnelles et business model traditionnel, en économie d'abonnement, un peu à la Netflix. et surtout vis-à-vis du grand public. Pourquoi ils raffolent les abonnements ? Pourquoi est-ce que les clients aiment ça ? Alors, il y a trois éléments qui sont venus entraîner cette bascule. Le premier, c'est le digital. Le deuxième, c'est l'économie durable. Le troisième, c'est le coût. Vous avez raison. Si je vous dis que vous allez acheter une voiture à 20 ou 30 000 euros, ou sinon, j'ai une proposition à 150 euros par mois, vous posez la question de transformer en fait ce coût, cette mobilisation du capital, en abonnement, en flux, en charge en fait, plutôt qu'en investissement. C'est un petit peu la même chose sur l'immobilier. On connaît ça. Vous dites, j'achète un bien ou je le loue. Forcément, quand les coûts sont très, très importants, les coûts pour l'entreprise, puisque c'est en B2B pour les entreprises, ou en B2C pour des consommateurs, vous vous posez forcément la question. Si c'est une voiture qui coûte 30 000 euros, vous avez intérêt à vous poser la question de savoir s'il vaut mieux acheter ou louer cette voiture. La même chose de plus en plus sur des biens traditionnels de consommation type téléphone. Le téléphone ne coûtait pas trop cher, mais il y a des opérateurs qui vous vendent un iPhone à 1 000 euros, 1 500 euros. Donc, à un moment donné, vous dites, il faut quand même que je mobilise un capital important pour peut-être mieux, de manière plus indolore, que je le loue. Le digital est venu aussi révolutionner cette approche, parce que c'est en cloud, c'est beaucoup plus facile de suivre vos abonnements et de gérer vos abonnements. Et le troisième élément, c'est l'aspect durable. Vous n'êtes plus propriétaire. Donc, les générations, les nouvelles générations, les millenials, je trouve que c'est plus intéressant de vivre l'expérience et d'être locataire, et en tout cas d'avoir un bien. Et on peut, en économie circulaire, recycler ce bien, le transmettre à d'autres, plutôt que d'être propriétaire. Donc, il y a une question de statut qui a changé. Quand on pense à l'abonnement, on pense, on voit les images, on pense à Netflix, mais l'abonnement n'est pas l'apanage uniquement de Netflix. De plus en plus, le secteur s'y met. Et on en parlait ensemble. Et Nike, vous me disiez Nike aussi, Nike CMI. Alors, Nike vient de sortir aux Etats-Unis un abonnement sur les chaussures, les baskets pour enfants. Effectivement, on est tous parents où on a en tête un exemple. Les enfants grandissent. Pourquoi acheter des baskets ? Des baskets Nike qui peuvent coûter assez cher. Donc, on se dit, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Tous les ans, je suis obligé de réinvestir dans des baskets. Donc, ils ont transformé cette économie de produits, d'achats en économie de location. Vous avez un abonnement pour les baskets de vos enfants. Il a les baskets dernier cri. Il est content. Et vous n'avez pas mobilisé un budget énorme. Et puis, un abonnement, ça veut dire des revenus, encore une fois, on se passe du côté de l'entreprise, des revenus qui sont prévisibles, qui sont réguliers. Et donc, ça plaît aux investisseurs. Il faut voir comment ça traverse les cycles, et notamment les crises, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément magique, parce qu'on se dit que toutes les entreprises vont basculer sur l'économie de l'abonnement. Ça paraît un peu magique et facile. En fait, il y a deux éléments clés à intégrer dans la valorisation des entreprises. Le premier, c'est le taux de renouvellement. Quand vous êtes en B2C, que vous êtes dans le grand public, vous avez un taux de renouvellement qui est plus faible, de l'ordre de 70-75 %, par rapport à une économie B2B vis-à-vis des entreprises, vous avez un taux de fidélité de 90 % en moyenne qui est plus important. Le taux de renouvellement, donc, si finalement, ça vous coûte plus cher de développer l'activité et de chercher des nouveaux clients, et que vous avez un taux de rotation qui est énorme, et de perte de nouveaux clients, ce n'est pas très positif. Et à un moment donné, vous allez mettre la clé sous la porte. Le deuxième élément, c'est la durée du contrat. Si vous avez des engagements sur l'abonnement qui sont assez longs, on pense au téléphone et au forfait de téléphone, 12 mois, 24 mois, 36 mois, c'est mieux, en fait, pour l'entreprise qui vend cet abonnement d'avoir une durée du contrat la plus longue possible. Ça vous donne, du coup, un peu une activité de contrat. On imagine des infrastructures comme Vinci, sur les ponts, les autoroutes, etc. Plus vous avez de la visibilité sur le rendement, donc ça s'appelle les produits constatés d'avance, plus c'est important et c'est là-dessus que travaillent des entreprises comme Salesforce à augmenter ces chiffres d'affaires générés dès le départ avec une récurrence la plus longue possible. Jean-François, quels que soient les cycles, même les récessions, les clients renouvellent leurs contrats, pas toujours. Non, alors vous avez raison, globalement, c'est plus résilient et ce sont des entreprises de croissance, mais ce n'est pas waterproof, ça ne les immunise pas contre le cycle. On a vu encore récemment les résultats d'Apple et d'Amazon. Il y a un effet, j'allais dire un petit peu ralentissement de la croissance qui impacte des sociétés comme Amazon qui explique que ça ne change pas le prix de l'abonnement et d'Amazon Prime, par contre, ça va changer le panier de la ménagère, ça va changer les achats que vous allez faire sur la plateforme. C'est comme Costco au wholesale aux Etats-Unis qui est un distributeur traditionnel qui passe par un abonnement, ça ne change pas l'abonnement mais ça va changer le caddie et les achats que vous allez faire. Vis-à-vis des entreprises comme Apple ou des entreprises qui sont quand même très digitales, tournées vers le digital, il y a aussi un phénomène d'inflation, de recherche, de développeurs, de coûts salariaux qui vient aussi impacter. C'est la communication aussi d'Apple et d'Amazon dans leurs résultats en disant la hausse des salaires nous embête un peu, il faut trouver des développeurs, on a du mal et donc il y a des profit warnings qui sont parfois envoyés. Donc il faut faire attention, c'est plutôt en croissance mais il y a quand même un côté cyclique pour ces entreprises. Et c'est en forte croissance la subscription economy, l'économie d'abonnement parce que ça marchait dont le chiffre d'affaires double chaque année. C'est hallucinant. Oui, aujourd'hui, alors aux Etats-Unis, on est de l'ordre d'une croissance de 25% dans les pays émergents ça explose, dans nos économies aussi, vous avez vu, on vous vend le Nespresso, donc on passe de relation entreprise et de relation grand public et dans le grand public toutes les entreprises viennent vous voir au type consommation de café, vous avez une Nespresso, vous vous achetez des capsules, Nespresso s'aperçoit que régulièrement vous achetez les mêmes capsules, donc ils vous proposent un abonnement et donc c'est assez, on parlait tout à l'heure des chaussures Nike, on aurait pu parler des rasoirs ou de la grande distribution comme Costco, donc vous avez petit à petit un transfert vers de plus en plus d'abonnements et de recherche de récurrence, vous avez BNP Paribas il n'y a pas longtemps qui vend en fait le conseil sous forme d'abonnement donc les banques s'y mettent, l'assurance, le télécom, enfin voilà, donc ça touche toutes nos économies ce qui explique cet effet de base et cette croissance très très forte au niveau mondial on est à 7000 milliards de dollars de chiffre d'affaires généré par l'économie de l'abonnement. On sait si boursièrement c'est intéressant, si ces valeurs de l'économie de l'abonnement elles surperforment ou pas ? Alors il y a aux Etats-Unis donc c'est un marché qui est plus mature quand vous pensez l'économie de l'abonnement c'est en très très grande partie aux Etats-Unis que ça se passe il y a un indice qui s'appelle Subscription Economy Index qui fait le calcul sur 10 ans sur 10 ans la croissance des valeurs a été de 437% contre les j'allais dire les mêmes valeurs sur la distribution le S&P Sales qui a fait plus 132% donc il y a un écart c'est 3 fois 4 et donc alors il y a un aspect tech digital disruption qui est forcément intégré puisque vous allez penser tout de suite à Netflix Apple Amazon Facebook enfin les grandes valeurs c'est pas lié qu'aux grandes valeurs puisqu'il y a plein de segments de petites valeurs qui s'y sont mises notamment en B2B notamment en B2B tout à fait donc il y a un effet accélération qui est très important donc c'est on joue la croissance l'hyper croissance sur ces chiffres d'affaires ces entreprises et aussi l'hyper rentabilité puisque vous avez on le disait vous commencez à toucher l'argent à avoir le flux financé avant de dépenser donc il y a un niveau de profitabilité qui est beaucoup plus élevé que des entreprises traditionnelles Jean-François dernière question comment est-ce qu'on fait ce qu'il y a des fonds des FCP des SICAF des fonds d'investissement qui sont sur cette thématique alors c'est plus compliqué de l'économie de l'abonnement il y a des fonds qui viennent se créer NatExis thématique Asset Management vient de lancer un thématique subscription economy qui je crois pèse 200 millions d'euros aujourd'hui qui est disponible sur les plateformes c'est à 75% sur les Etats-Unis en gros il y en a un quoi il n'y en a pas beaucoup ou alors il faut se diriger vers des fonds un peu lifestyle digital mais c'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup aux Etats-Unis il y en a plus je le disais il y a un indice vous pouvez aussi plus globalement investir sur des grandes valeurs digitales j'ai noté un fonds qui s'appelle Finaltis Digital Leaders qui investit sur des grandes valeurs du digital vous allez retrouver les Netflix les Salesforce les Amazon toutes les entreprises qu'on vient d'évoquer et puis sinon tout bêtement vous investissez sur un ETF sur l'indice Nasdaq parce que le Nasdaq c'est la cour le regroupement de toute l'économie de l'abonnement mais pas que mais c'est un bon proxy en fait si vous voulez investir donc c'est un petit peu plus compliqué en France et en Europe aujourd'hui c'est en plein développement et le fait que les grands établissements comme Netexis systématiques s'y intéressent ils vont s'y mettre il y en aura d'autres c'est sûr et certain on en reparlera merci beaucoup explications signé Jean-François Bay le directeur général de Cantalis merci 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 merci